Bonjour et bienvenue sur Flash TV. Aujourd'hui lundi 26 décembre 2011, voici les titres de cette édition. Drame au port, un jeune de 21 ans décède suite à une bagarre, suite de la mobilisation des ex-Arrastes, le programme Net Guillaume au Parlement européen et le commerce du champagne dans la grandeur. Le quartier surnommé Bataille-Cocq au port a été le théâtre d'un drame ce week-end. Une vive altercation entre jeunes a conduit à la mort de l'un d'entre eux, Kevin Baptiste, 21 ans, touché à deux reprises par balle. Il a succombé à ses blessures. Le présumé coupable Ahmed Dussouf a été mis en examen pour assassinat. Les suites de la mobilisation des ex-Arrastes en ce week-end de la Nativité, ils étaient un peu plus nombreux à les soutenir devant le palais de la Source, anciens salariés, élus, anonymes. Les quatre grévistes de la fin poursuivent leurs actions, un sujet social qui ne laisse pas indifférent. Jean-Jacques Morel, avocat et ancien élu, nous donne sa lecture de ce dossier. Je pense que c'est un dossier qui est scandaleux à double titre. D'abord, je n'ai jamais vu un président du Conseil général se moquer à un tel point de la justice. Voilà, plus d'un an, une décision judiciaire a condamné le département à indemniser ces personnes. Et pendant un an, on n'a rien fait. Le dossier a dormi à dessous de la pile. Et là, plus d'un an après, on dit à l'attention de ces personnes, mais vous êtes des imbéciles, c'est de votre faute si vous n'êtes pas payé. Envoyez-nous les ribes, on fait des grands placards dans la presse. Je crois que c'est méprisant et c'est humiliant à l'égard de ces personnes qui n'ont plus rien. Maintenant, sur le plan politique, c'est encore plus grave, parce que cette présidente, elle est soutenue par une majorité politique faite de briques et de brocs, de socialistes, de crypto-socialistes qui n'ont qu'un mot à la bouche, le mot social, social, mais dans la réalité. Quelles sont vos préconisations ? Écoutez, vous avez deux organismes publics, le département et la GS. Les deux sont solvables. Il suffit que le département dise, j'estime ne pas devoir, mais je fais l'avance pour soulager la douleur de ces personnes. Si je gagne par l'accord d'appel, je récupérerai les fonds auprès de la GS, qui est un organisme public et donc solvable. Il y a longtemps qu'un responsable politique digne de ce nom va retrouver une solution. Manifestement, Mme Biendard n'est pas à la hauteur des responsabilités qui l'ont été confiées. Une autre réaction, celle de Patrick Fary, membre de l'association Attaque, issu du mouvement alter-mondialiste. Il est également partenaire du prochain forum social qui va se dérouler en février prochain. Voici son opinion. On a vrai qu'ici, à la Réunion, après avoir demandé, entre guillemets, pendant plusieurs années, notre souveraineté au niveau de certains citoyens, c'est-à-dire beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de possibilités, que nous nous retrouvions, une fois de plus, dans une situation où, quand il s'agit de régler nous-mêmes certains de nos problèmes, qui peuvent être facilement résolus, nous ayons des problèmes toujours à pouvoir nous parler entre nous. et que, voilà, la solution, c'est toujours de se retourner vers l'État. Coordonner la recherche dans le domaine de la biodiversité et la préserver des risques naturels et de la pression humaine, c'est l'objectif de NetBiome, un programme concernant 11 régions ultra-périphériques, dont notre île. Il a été présenté à Strasbourg par Frédéric Cadet, vice-président de la région Réunion, dans le cadre de l'intergroupe parlementaire Changement Climatique, Biodiversité et Développement Durable. Dans la Grande-Île, aujourd'hui, le commerce du champagne, un reportage de Viva Événement. Dans un duty-free de la capitale, nous avons demandé la vendeuse qu'est-ce que vous proposez pour vos clients ? Et la réponse est... Nous vous proposons du champagne, de marque 2 de Nessimon, qui est une marque de producteurs avec lequel nous travaillons en direct et dont nous sommes le distributeur exclusif à Madagascar. Le prix de la bouteille est à 30 euros. Le prix est accessible et la qualité du champagne est de la même qualité que les grandes marques que nous connaissons habituellement sur le marché. Quoi de plus normal, car selon les spécialistes, le champagne célèbre l'amour et les moments marquants de la vie. A Madagascar, le champagne se vend dans toutes les grandes surfaces, mais aussi dans des duty-free comme celui-ci. Malheureusement, le champagne n'est pas vraiment pour tout le monde. Alors, les critères d'achat... Donc, il faut être non-résident ou présenter un passeport et un billet d'avion pour les passagers en partance pour l'étranger. Et il y a certains quotas à respecter. 2 litres de whisky, 5 litres de vin, 4 cartouches de cigarette et 4 litres de liqueur par séjour. Même si le champagne donne le meilleur de lui-même en apéritif, la prévention est toujours de mise. Boire avec modérance. A présent, la page météo du jour. Encore de la pluie dans l'île avec des températures de 26 degrés. Le reste de la zone sera partagé entre soleil, pluie et nuages et des températures encore très chaudes de 25 degrés à Madagascar jusqu'à 30 degrés à Mayotte. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée. En attendant, l'info continue sur flashtv.re. Très bon après-midi. Sous-titrage ST' 501